Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Le premier ministre François Legault a demandé aux policiers de démanteler le campement pro-palestinien qui est à Meguil depuis plusieurs jours déjà. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô. Yasmine, dis-moi, est-ce que c'était une sortie justifiée du premier ministre François Legault dans les circonstances ou au contraire? Tu crois qu'il a mis un peu d'huile sur le feu en tenant ses propos? C'est certainement pas justifié dans le sens où, d'un point de vue des compétences, tout simplement, le premier ministre n'a pas à donner d'ordre. Yasmine, je t'entends pas malheureusement. Marc-André, toi, et tu s'envoies. Oui, est-ce que tu m'entends? Moi, je vous entends pas, les amis. C'est peut-être moi le problème ici. Allez-y, d'envoi. Un, deux, trois, quatre. Ah oui! Bon, parfait. Des fois, ça arrive. Je suis là, moi aussi. Il y a des petits lutins qui jouent avec les boutons en studio. OK, alors, Yasmine, si tu permets, je vais... Tout le monde t'a entendu, sauf moi, mais comme je suis quand même assez... C'est comme important que j'entende tes propos. Vas-y donc voir, Yasmine, reprends ton propos. En fait, je disais que le premier ministre n'avait pas à faire cette intervention-là à la base. Le premier ministre... Le politique ne doit jamais donner d'ordre à la police. Ça, c'est un principe en démocratie qui est important. Que le premier ministre dise, moi, je m'attends à ce que le SPVM fasse son travail est une chose. Que le premier ministre dise, la police doit démanteler le campement en est une autre. Les policiers, là, c'est pas qu'ils n'ont pas d'ordre. Les policiers suivent des protocoles, des compétences, des théories. Ils ont une tactique pour faire en sorte de pouvoir régler la situation sans escalade de tension, sans avoir la violence qu'on voit, par exemple, dans les campus américains. Je trouve ça... Et d'autant plus qu'il y a eu une injonction la veille, là, tu sais, d'une juge qui a parlé que finalement, il n'y avait rien d'urgent à demander le démantèlement de ce campement-là. C'était très mal avisé de la part du premier ministre de faire cette sortie publique-là. On avait Geneviève Guilbault qui disait que c'est pas à elle de gérer les sociétés d'État. Bien, le premier ministre, c'est pas à lui de gérer la police. Marc-André, es-tu d'accord avec ça, toi? Bien, moi, j'ai pas été... Tu sais, je veux dire... Ce que j'ai trouvé, c'est que c'est sûr que ça place M. Legault, lui, dans le... Dans le fond, dans une situation un peu de faiblesse, parce que ce matin, les capements sont encore là. Tu sais, c'est ça aussi qui arrive là-dedans. Moi, j'ai... Bon, effectivement, une question de... C'est vrai qu'ils gèrent pas la police. C'est vrai qu'il y a la politique habituellement. Mais les capements devraient plus être là. Je veux dire, c'est ça, là... Je comprends le jugement, là, puis l'injonction a été rejetée, mais on peut pas faire ça. On peut pas tolérer ça, là. Mais là, tu sais, puis là, la police, mais... Moi, ce que j'aime pas, ce qu'on dit tout le temps, puis c'était la même chose à Ottawa, là, avec les camionneurs. Oh, mon Dieu, là, là, si la police arrive, là, ça va avoir des débordements, là. Mais une fois, là, qu'à Ottawa, là, on a tassé le chef de police, là, M. Slowly, là, que ça marchait tout croche sur l'affaire, là, puis on a amené du monde, là, qui était compétent, là. Bien, ils ont... En bon québécois, ils ont cligné le centre-ville d'Ottawa, là, puis il y a pas eu de débordements, là. Tu sais, il faut juste, comme, arrêter, tu sais, de penser toujours au pire. Puis ça, c'est l'être humain, là, petite bête que nous sommes, là, de dire, oh, là, 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 c'est la police arrive. Le problème, là, c'est que les policiers, au départ, là, ils auraient pas dû permettre des campements, hein. Quand le monde arrive avec des deux par quatre, là, puis des palettes de bois, là, bien, tu dis non. C'est ça, le problème. C'est qu'on laisse partout, comme la police à Ottawa pensait pas que les camions allaient se stationner devant le Parlement, devant la Chambre des communes. Permettons pas ça au début, tu sais. Une manifestation, oui, de huit à quatre. Mais qu'après ça, rendu à minuit, t'es encore là, puis avec des campements. Puis même hier, tu sais, je lisais, puis j'entendais qu'il y avait même un poste de radio, ça a l'air, là. Ah oui, j'ai lu ça sur les images. Ah oui, dans le campement. Fait que là, il manque juste le spa. Après ça, on va pas dire c'est un vrai campement qu'il va y avoir un spa. Ça s'en vient peut-être en fin de semaine. Non, mais Yasmine, est-ce que la loi est l'ordre, ça veut encore dire quelque chose dans notre société? Moi, personnellement, j'ai pas été offusqué par la sortie de François Legault. C'est le premier ministre du Québec. Il a pas dit, il a pas dicté le plan de match au policier. Il a dit, c'est un campement illégal. C'est chouette qu'il soit démantelé. Je veux que la police aille le démanteler. Ben oui, mais il a pas dit quand, il a pas dit immédiatement, il a pas dit comment. Non, ben j'ose espérer. C'est quand même le premier ministre du Québec qui a le droit de dénoncer ça. Oui. Après ça, regarde là ce qui s'est passé. Il a aussi un devoir de réserve. Regarde la manif... Mais pourquoi un devoir de réserve? C'est un campement qui est illégal sur une institution d'enseignement. Puis Yasmine, oublie pas l'affaire. Les policiers ont fait une seule arrestation sur la manifestation qui n'a aucun rapport avec ça. C'est à voir qu'ils se sont mêlés un peu. C'était la manifestation contre le capitalisme au centre-ville de Montréal. Une arrestation. Les policiers regardaient ces gens-là cagoulés, péter des fenêtres au centre-ville. Une arrestation. Est-ce que la loi et l'ordre dans notre société veulent encore dire quelque chose? Non. Oui. Oui, bien sûr que oui. Il y a aussi une question de liberté. Ben, il y a une liberté aussi de se rassembler puis une liberté de manifester. Ben, un campement, c'est pas de liberté. Non, non, non. Ben, je suis désolée. C'est une barricade. Je suis désolée, les gars, là. Mais c'est pas vrai que dans la charte, c'est écrit que tu manifestes de 8 à 4 puis à 4h10, là, t'es chez vous, là. Une manifestation, ça dérange. Les cours sont terminés à McGill. Il n'y a pas de cours actuellement. La session est terminée. Bien sûr qu'il va y avoir une session d'été. Mais d'ici là, il n'y a pas actuellement d'élèves qui sont dérangés. Ils ne sont pas bloqués de bibliothèques. Yasmin, c'est un campement. Tu ne peux pas aller te camper n'importe où, n'importe comment, là. Voyons donc. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je ne dis pas que ça ne dérange pas. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que le campement est illégal. Je suis en train de dire que c'est une manifestation qui dérange comme toutes les manifestations qui dérangent. Est-ce que ça dérange ? Non, non, attends un peu, attends un peu. Pourquoi l'Université McGill ne va pas... Attends, attends. On ne peut pas comparer un campement avec une manifestation devant l'Assemblée nationale, là. Marc-André, pourquoi l'Université de McGill n'est pas partie chercher une injonction ? Pour elle-même. Ça, c'est une bonne question, ça. Parce que ce sont deux étudiants qui ont mandaté un avocat. Exact. On pose la question. C'est quoi McGill ? Ça change. Mais pourquoi McGill ne l'ont pas fait ? Pourquoi McGill ne l'ont pas fait ? Parce que tout le monde doit faire. Je veux dire, parce qu'il est à toi. Peur de quoi ? Ben oui. Peur de quoi ? Ben... Peur de quoi ? Moi, du monde qui est en train de boire du café, manger de la pizza, puis avec de la musique, on n'en a pas vu. Je suis désolée, mais on n'en a pas vu de violence. Ça, c'est vrai, par exemple. Mais ça, c'est un bon point. Il faut le dire. Ben oui. Il faut le dire. Ben oui, il faut le dire. Ben oui, il faut le dire. Si demain matin, moi, je débarque sur son terrain parce que je ne suis pas violent, puis je chante... Pas ton terrain ! Non ! Non, mais ce terrain... C'est l'assistance publique. Ouais, mais là, je veux dire... C'est l'assistance publique, financée par l'État. On ne peut pas... On ne peut pas... C'est vrai. On peut être pour la liberté d'expression. On peut être pour les manifestations. Les deux-huit à quatre. Mais je pense... Non, mais on n'a pas... Au coucher de soleil, un chien, la charte s'appelait. Un campement, ce n'est pas une manifestation, Yasmine. Voyons donc. Je veux dire, des gens qui sont là... Ben pourquoi pas ? Quand tu commences à mener un plancher... Ben pourquoi, pourquoi ? Je veux dire, toi, tu veux ça partout, là. On campait devant le Parlement, on campait devant ça. Mais moi, je ne comprends pas. Quand Pierre Poilievre était avec les manifestants en train de leur donner des bennes, là... Il n'y avait pas de problème, hein. Quand Pierre Poilievre... Ben, je veux dire que tu es mieux. Faut-il le dire ? Ben, c'est les conservateurs qui sont en train de dénoncer ce campement-là. C'est ces mêmes conservateurs qui étaient sur les camions où c'était écrit « Fuck Trudeau » et qu'ils voulaient une insurrection. Moi, là, je veux juste qu'on ait un message, qu'on soit cohérent avec les positions. Ben moi, j'ai le même message. Je veux dire... Moi, j'ai le même message. Les campements, je ne le mettais pour ça. Ouais, à la fois. Voyons donc. Moi, Yasmine, j'ai toujours le même message, là. Puis j'ai fait 150 interventions à SCN la journée que le campement a commencé. Je n'ai jamais été pour des campements. Devant le Parlement, je ne suis pas plus des campements à l'Université McGill. Moi, je suis cohérent là-dedans. Moi, une manifestation, ce n'est pas qu'à 4 heures, tu es obligé de t'en aller. Mais une manifestation, ce n'est pas que tu occupes un territoire puis comme on voit présentement, elles sont en train de s'installer. On les laisse s'installer puis personne ne prend le leadership au début, au jour 1, de faire en sorte que ces gens-là ne s'installent pas. Fait que tu sais, il n'a pas vraiment. Quand tu te permets ça? Ben oui, il faut aller chercher l'injonction. Allons chercher l'injonction que l'Université McGill qui a besoin d'une injonction. Mais qui a l'Université McGill? Ben pourquoi ils ne le font pas? C'est la mairesse de Montréal qui a fait sa job. Elle fait sa job, la mairesse de Montréal. Elle ne va pas mettre l'huile sur le feu pour avoir des tensions de la police. T'as-tu vu son message? C'est un message. Il faut faire attention. Elle n'est pas contente de ce que je suis M. Lecou. Ben non, on ne fait pas faire attention. Ben non, apportons l'anti-émeutre puis ramassons ça. Faisons pas attention. Ben voyons donc. Ben non, mais pas l'anti-midi. On ne veut pas en arriver là. Ben, hé, hé. Yasmin, Yasmin, regarde, 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 regarde. Ben, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Ben, c'est ça. Non, mais il y a un moyen d'avoir une sortie de crise pacifique, je ne peux pas croire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On ne veut pas voir des scènes comme à l'UCLB aux Colombiens. Regardez les amis ce qui s'est passé à Ottawa. Moi, personnellement, je voudrais qu'ils prennent leurs clics et qu'il y ait leur claque qui piquette McGill, mais à certains moments, si on a aussi des droits puis qu'il y a des tribunaux pour ça, ben c'est comme ça qu'il faut les exercer. Pas un premier ministre qui va dire, la police, allez faire ci, la police, allez faire ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans notre société. C'est important de me rater des droits. Le droit de camper sur un terrain qui n'appartient pas, ça n'existe pas à ça. Ben, aller devant le tribunal, c'est juste ça que je dis. Les tribunaux existent pour ça. Québec solidaire. Ben, avec ça, on doit faire ça aujourd'hui. Ah oui, ça va être notre projet d'aujourd'hui? Bon, parfait. Ça allait, il faut qu'on s'arrête. OK, parfait. Ça revient dans notre cours. Québec solidaire, Yasmine et Marc-André ont nommé une nouvelle coporte-parole intérimaire. C'est Christine Labrie. Christine Labrie, qui donc, en fonction des règles du parti, ne sera pas de la prochaine course. Elle va occuper les fonctions de manière temporaire. Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là? C'est intéressant dans le sens où Christine Labrie n'est pas intéressée par faire la réelle course au coporte-parole par la suite. Puis c'est quelqu'un qui vient du caucus, quelqu'un qui a déjà démontré sa loyauté et soutenu Gabrielle Nadeau-Dubois. Et quelqu'un qui a une certaine, on ne peut pas dire qu'on change une fille de région pour une fille du centre-ville de Montréal ou du plateau Mont-Royal. C'est quand même la deuxième députée qui est venu de Sherbrooke et qui vient d'une, disons, une région. Quand je dis c'est peut-être urbain, mais c'est quand même une région. Je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de voir quelle leadership elle va prendre et va-t-elle, elle aussi, claquer la porte en disant Gabrielle Nadeau-Dubois ne lui a pas laissé assez de place. Ce que je vois aussi également, c'est qu'Alexandre Le Duc, qui est le conjoint de Christine Labrie et qui est leader, on va avoir un couple leader qu'au porte-parole à Québec solidaire. Ça va être intéressant. Un « power couple ». Un « power couple ». Oui. Ils n'aiment pas ça. Les journalistes, non, ils n'aiment pas ça parce que les journalistes au Salon Bleu cette semaine, les deux, M. Labrie, Mme Labrie et M. Le Duc étaient en point de presse et ont posé des questions. Également, il y a des employés politiques, le directeur de site, le directeur de soin, qui sont également en couple et n'ont pas aimé ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'on donne la place à Ruba-Gazal. Là, c'est Mme Labrie qui paraît terrible. Oui. Mais on venait pas mal. La voie est libre. Puis moi, on en parlait plus tôt cette semaine. Mais à un moment donné, c'était correct aussi. Les deux, entendez-vous. On va essayer d'éviter une course. Le parti est cassé comme des toupes. T'essaies de sauver la course. Ça fait que ça semble couronnement à moins que quelqu'un, un autre candidat, décide de dire « Moi, je vais être l'anti-GND, l'anti-établissement. Ça fait que je veux vraiment qu'on garde Québec solidaire dans l'opposition. Mais Mme Labrie, il y a un mandat parce qu'elle doit faire la lumière à ce qui s'est passé avec Émilie Sartérien. Elle va-tu vouloir vraiment aller au fond des choses? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Elle a quand même un gros mandat devant elle, Mme Labrie, parce que c'est comme hier, j'ai foutu son point de presse. Elle a comme l'obligation de faire la lumière sur les derniers mois. Mais tu sais, moi, M. Nadou Dubois, hier, il a fait un long message sur X expliquant c'est quoi un parti de gouvernement et tout ça, mais il est encore pour... On le voit sur la photo. On a changé la photo. Après quatre jours, c'était le temps. Il était temps. M. Nadou Dubois, il veut encore deux co-portes-paroles. Je trouve que là-dessus, il fait une erreur totale. Il devrait, c'est quitte ou double, il devrait demander d'avoir un chef, un porte-parole, pas deux, puis cal de l'avant, mais clairement, il veut garder ça pour faire plaisir à ses membres. Parce que Yasmin, honnêtement, je l'ai trouvé très, très habile, Gabriel Nadou Dubois. Quand la semaine a commencé, souvenez-vous, la discussion qu'on a eue, c'était la catastrophe pour Québec solidaire, c'était la catastrophe pour son leadership. Il a pris une journée de pause. Je n'étais pas certain de cette stratégie-là non plus. Je considère que quand tu es un leader, il faut que tu fasses faire face à la musique, même si c'est difficile, il rebondit de manière tellement habile le lendemain à l'Assemblée nationale. Il a fait du judo avec cette histoire-là, Yasmin. Ah non, ça a été une stratégie bien exécutée de gestion de crise pour Gabriel Nadou Dubois. Il ne faut pas précipiter à vouloir se justifier, vouloir s'expliquer, vouloir finalement faire en sorte de le voir comme un chien battu. Puis souvent, en politique, on dit que quand tu te comportes comme un chien battu, on te traite comme un chien battu. Moi, j'ai vu un chef de parti à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai vu aussi un chef de parti de retour et qui dit que la situation est intolérable pour lui aussi et que finalement, il avait des conditions à lui également. Ce n'est pas à tout prix Gabriel Nadou Dubois qui reste à Québec solidaire à tout prix. Donc maintenant, on ne parle plus d'Émilie Sle-Sartérien, on parle de est-ce que Gabriel Nadou Dubois va rester à Québec solidaire ou pas? Disons que les questions qu'on se posait en début de semaine ne sont plus les questions qu'on se pose plus la semaine avancée. Marc-André, après Santé Québec, on aura droit à une nouvelle patente, une nouvelle structure. Mobilité Infra-Québec. Est-ce qu'on aura des travaux de construction un peu plus efficaces sur nos routes? Est-ce qu'on aura enfin des grands projets de société? Est-ce qu'on aura un nouveau tableau de bord? Oui. Mais là, la bonne nouvelle, Alexandre et Yasmine, c'est que pour Santé Québec, il y a eu 61, je pense, CV. Il y en a 60 déçus depuis le début de la semaine. Oui, 61 Top Gun, on allait à Mme Biron, il en reste 60. Ils ont une deuxième chance de se faire valoir parce que là, on va chercher un nouveau Top Gun pour mobilité Infra-Québec, le MIQ. Après, le MTQ, le MIQ. C'est une deuxième chance de te faire briller. Après ça, après deux fois, si on ne t'a pas choisi comme Top Gun, il faut voir que tu trouves une nouvelle vocation. moi, j'ai hâte de voir, je ne suis pas, bon, c'est une autre agence, je ne suis pas convaincu que vraiment, ça va régler le problème. On sent que même Mme Guilbeault, à l'interne, il y a des réticences au sein du ministère. Le ministère des Transports est quand même un gros ministère. Quand tu es ministre des Transports au Québec, c'est quand même une classe de choix. Là, clairement, on dit, le ministère des Transports, tu n'es pas capable de faire ta job. On va créer une autre patente. Est-ce qu'on va réussir là? Est-ce que le ministère des Transports a échoué? Est-ce qu'on va encore se fier à la caisse de dépôt, le volet infrastructure? Moi, je ne suis pas convaincu à 100 % que ça va fonctionner. Mais Yasmine, ça va en prendre combien des patentes et des structures pour avoir des résultats au Québec? Beaucoup. Plus capable. Honnêtement, ça en prend beaucoup. On dirait qu'on est en train de délaisser les responsabilités qui incombent en politique. On vote pour des ministres et des gouvernements et des députés pour qu'ils prennent ça en charge parce qu'on considère qu'ils ont des capacités de gestion pour faire en sorte d'opérationnaliser une vision. Or, là, on est comme en train de sous-traiter. On n'est pas capable en santé, ce n'est pas grave, on va créer une agence et on va leur donner la responsabilité de le faire. On n'est pas capable au ministère des Transports, on va créer une agence pour qu'elle, elle le fasse. Si on se fie à ce qui s'est passé à Santé Québec, on est parti chercher quelqu'un du privé, des cliniques privées de radiologie notamment pour venir à Santé Québec, il pourrait aller chercher quelqu'un, des constructeurs automobiles mondiaux pour mener le transport en commun dans la nouvelle infrastructure. C'est quelqu'un qui viendrait du privé, on tournerait ça carré, tu vas voir, regarde, ça va rouler pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. mais ça va être particulier de créer une nouvelle agence sans que ça soit soumis à la fonction publique où on va payer beaucoup plus cher des salaires. Moi, j'ai hâte de voir comment les syndicats vont réagir à ça et à quel point le gouvernement et le ministère des Finances vont être heureux et le Conseil du Trésor vont être heureux de continuer à accumuler les structures alors qu'on a un déficit de 11 milliards. Mais là, vous avez vu la CSN avec Mme Biron et M. Dubé Oh, ça a brossé. Oh, ben oui. Ben oui, mais là, c'est drôle parce que c'est même personne-là de la CSN qui a fait plein d'entrevues suite à l'élimination de Mme Biron et disent qu'ils sont ouverts et qu'il faut aider la chance aux coureurs mais dès qu'ils ont la chance ils vont perturber une allocution, une déclaration, un discours de M. Dubé et de Mme Biron qui ont été obligés de se retirer, de revenir. Mme Biron, j'espère qu'elle est en forme. J'espère que ça ne sera pas facile. Je ne sais pas si Mme Biron est en forme mais vous autres vous étiez en grande forme dans l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous deux. Bye bye. Bye bye.